Oui Coco ! Donc bonjour Stéphane Roux ! Donc là on est au Café de la Gare Oui Coco, on est au Café de la Gare Pour Perrault ça cartoon Et ça fait combien de temps que ça se joue au Perrault ? Au Café de la Gare depuis le 14 février 2004 jusqu'à fin avril et sinon le spectacle a été créé en 2008 à Avignon au Théâtre du Bourgneuf puis reprise à Avignon en 2009-2010 à La Luna en 2014 au Cinevox et entre temps on avait joué à Paris à l'espace La Comedia en 2008 début 2009 pendant 4 mois et demi et puis on a fait 2 saisons au point virgule afin d'arriver dans ce haut lieu du Café de la Gare Qui te rappelle des choses ? Le Café de la Gare ! 5 ans et demi de Tour du Monde On en a parcouru des miles Nous on a fait 2 ans tous les deux On aurait pu en avoir des billets d'avion gratuits si on avait validé tous les miles qu'on a fait sur cette scène On n'y a pas pensé Non mais elle est très gentille elle est un petit peu fatiguée parce que ça fait depuis 2008 quasiment Ah c'est la même ? Non c'est pas la même, il y en a eu une autre avant mais... Il ne suffit pas Non il ne faut pas Dans le spectacle intégral il y a 5 contes Le Chaboté à la manière de Shrek Le Petit Poussé à la manière de Kirikou Barbe bleu en manga du fait en théâtre d'ombre et le Petit Chaperon et Jean-Texabri Tout ça se passant dans le salon de Charles Pérou Musicien d'époque aussi, on sort de la naphtaline à chaque fois Ah d'accord, il est bien conservé en fait ! Et l'idée dans quoi t'es venu ? Ça t'est venu comment ? Ah d'accord ça suffit ! Il n'est pas sage, oui ! On va faire pipi tout à l'heure L'idée elle est venue, l'idée du spectacle elle est venue d'une discussion que j'avais à l'été 2007 avec Tristan Petit Girard Qui a fait la mise en scène aussi Oui, qui se trouvait être le metteur en scène On était là en train de deviser sur la plage et Tristan me dit Pourquoi tu ne montrais pas un spectacle pour enfants ? Il me cite le nom d'un spectacle qui cartonnait à Avignon, etc. qui tournait un petit peu partout Pourquoi pas ? Mais en même temps moi ce qui m'intéresserait c'est que le spectacle plaise autant aux enfants qu'aux adultes Et au moment où j'ai prononcé ces mots ça a été comme dans les dessins animés, les bandes dessinées l'ampoule qui s'allume Révélation Je lui dis Waouh ! Je viens d'avoir l'idée hein ! Les gondes de Pérou à la manière des dessins animés Ça c'est génial ! Il me dit Ouais c'est ce qu'il m'a dit En fait je suis Tristan, je suis dévisé Il me dit Ah ouais c'est une super idée J'ai dit Et puis en plus tu ferais la mise en scène ? Il me dit Ah bah ouais un plaisir ! Et après si on cherche la genèse enfin les racines de la genèse Je venais de tourner en fait dans un téléfilm de Thierry Binnisti sur la construction du château de Versailles qui s'appelle Versailles le rêve d'un roi Et quand j'ai su que j'allais être prime de l'aventure On m'a dit tu vas jouer Charles Perrault J'ai dit Charles Perrault le conteur Et la casting qui était Fabienne Bichet m'a dit Ouais je crois ! Et j'ai découvert en creusant dans sa vie que pas du tout Les contes il les a pas inventés C'était des contes de tradition orale, tradition populaire Et il a ajouté la morale qui est sous-jacente dans l'histoire Dans chaque conte Mais lui il l'a vraiment formalisé D'accord Avec sa langue à lui Donc on est vraiment... Comme la fontaine qui a repris Aesop Exactement Et pour la petite histoire Il fait dédicacer la première édition des contes de ma mère Loire en 1697 par son troisième fils Pierre Barmancourt qui a 19 ans Pourquoi ? Parce que il offre la première édition à la cousine du roi à la princesse d'Orléans qui avait le même âge, 19 ans Et on pense vraisemblablement que Charles Perrault était amoureux de la cousine de la princesse d'Orléans Et comme il avait 43 ans je crois en 1697 C'était déjà un vieux monsieur Oui Consignéré comme un vieux barbon Ca le foutait mal de draguer la cousine du roi qui avait 19 ans Donc il utilise un subterfuge transgénérationnel Et il fait offrir les contes de ma mère Loire dédicacées par son fils qui a le même âge que la dite princesse C'est joli Et comment tu as rencontré Tristan Petit Girard ? Alors... Une licorne ! Une licorne, voilà Mais je croyais que ça avait disparu Non, non, non Il reste celle-ci Oui, oui, au Café de la Gare on a encore une licorne qu'on nourrit uniquement de miel et de lait Alors la rencontre avec Tristan, c'est un stage casting au studio Pygmalion en 2000, au moment de la naissance de mon fiston Il m'a dit écoute, j'ai un projet de mise en scène d'une pièce qu'on m'a confié, casting écrite par Delphine de Turquem Je te verrais vraiment bien dedans, il faut que je te vois et que je te fasse rencontrer Delphine de Turquem Et moi à l'époque je jouais à la Comédie des Champs-Elysées, je jouais Brooklyn Boy D'accord Oui, avec Stéphane Fraisse, Aïssa Maïka, Maurice Sovite, etc. Très belle discussion Mise en scène par Michel Fagado, assisté de Julien Mott, ça c'est vrai On était nombreux, il y avait aussi Charles Cribus, Smaddy Wolfman, Stéphanie Fagado, c'est vraiment une belle équipe Et puis on se retrouve à monter ce spectacle qui s'intitulait Casting qu'on a joué à Comartin en 2000... fin 2005, début 2006 D'accord Après il y a la fameuse discussion sur la plage de Saint-Gilles-Croix-de-Ville en Vendée en août 2007 Et c'est héroïne Oui, ah oui c'est vrai, il faisait pas très beau Parce que sinon ça a l'air d'un état, mais s'il avait fait beau, on aurait été dans l'eau en train de bâtifoler A se jester des mottes de tar, des boules de sable, voilà Et comme il faisait pas beau, Tristan était le nez dans un... Voilà ma petite platurine Je vais dire oui Coco, évidemment C'est vrai Et voilà, peut-être que ce spectacle ne serait jamais né si on avait fait beau S'il avait fait beau A Saint-Gilles-Croix-de-Ville, c'était important la météo De toute façon t'étais pas libre, tu tournais, mais oui tu tournais Merlin l'Enchanteur Et voilà, on peut pas tout faire Non, c'est fou Bon et là juste avant, tu étais aussi sur Occupe-toi d'Amélie Ah oui Qui s'est joué à la nuit chaudière, qui a fait une énorme tournée Très belle aventure, Occupe-toi d'Amélie, avec Hélène de Fridroll, Bono Boutoulou, Jacques Ballutin Jacques Ballutin En tant que son fiancé, maintenant évidemment Chez Fedo, c'est rarement l'officiel qui a la meilleure partie C'est pas Quand même à l'acte 2, il se réveillait avec mon meilleur copain Fumier Marcel Je te garde un chien de ma chienne, on se retrouvera Oh, un petit cochon Un petit cochon Un petit cochon C'est un cochon assez particulier parce que Voilà, c'est un cochon qui miaule Et tu fais aussi beaucoup de voix Parce que d'un seul coup je pensais à Ratatouille Je me disais non le cochon il va mal finir Non mais J'ai fait la voix du narrateur en anglais Donc dès le début j'ai eu envie de faire des voix parallèlement au théâtre J'ai toujours eu un pied, voire les deux sur les scènes de théâtre Et donc de temps en temps je tourne des pubs Je tourne pour la télévision, pour le cinéma Quelques premiers rônes dans les premiers longs de jeunes réalisateurs Africa Paradis, Sylvestre Amoussou, Edouard Hulu, Serge Célébidache Le jour de la comète Avec un triombe virale, Forge Production Voilà, mais les voix, c'est vrai que les voix, oui ça devient Ce qui était au départ un assaisonnement Pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards Là, ça devient plus qu'un beau dessert Que ce soit le doublage, Amour, Glorie, Beauté Récemment j'ai eu la chance de doubler Benedict Cumberbatch sur Imitation Game Les documentaires Les docu, la narration Les jeux vidéo, plein de choses C'est très vaste C'est assez diversifié Et j'adore ça Je te comprends Je te comprends Mais toi même d'ailleurs Mais oui, oui, j'aime beaucoup Eh oui, oui Comment ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Il a trop mangé Enfin Il n'a pas mangé Tiens, il y a de la mâche là-bas Allez, hop là Voilà Maintenant, il faut quand même aller T'arrives à un âge où il faut commencer à aborder des personnages Qui parlent de conflits Qui parlent de conflits propres à la destinée de l'être humain Moi j'aime beaucoup les spectacles où on raconte une petite histoire qui rencontre la grande histoire Ça, c'est quelque chose qui me fascine Et tu as des idées, des envies d'écriture dans tout ça ? J'ai des envies d'écriture, oui, c'est clair En tout cas, moi j'ai la chance de vivre de ce métier depuis 20 ans De faire ce que j'aime, dans la diversité et tout ça Et rien que ça, c'est un immense privilège, un immense bonheur La vie est un miracle quotidien Efforçons-nous d'accueillir le plus sereinement possible, en confiance, ces petites surprises quotidiennes Et puis voilà, le grand architecte, lui, il le sait Ben merci Stéphane Ben merci Coco Ben merci